Je suis un réalisateur français avec un nom russe qui parle vietnamien et qui fait des films africains. Je me demande un petit peu quel est l'avenir du cinéma. Par ailleurs, je remarque que la plupart des narrations les plus intéressantes aujourd'hui sont passées du côté de la série. Donc c'est vrai que je m'interroge, moi aussi je me demande est-ce que le cinéma est mort ? Il faut être un peu un chef d'entreprise parce qu'on va diriger une équipe, on va monter quelque chose. Il faut beaucoup d'empathie avec les gens, en même temps il faut beaucoup de froideur, de jugement. Il faut être capable de réfléchir pendant des années sur son scénario, mais il faut être capable de décider dans la minute quel plan on va faire et de répondre aux questions absurdes d'un chef déco qui nous demande si on veut un cutter rouge ou un cutter bleu, qu'est-ce que j'en ai à foutre au fond. Ça demande des types de qualités extrêmement diverses et je ne suis pas sûr qu'une quelconque personne humaine puisse réunir toutes ces qualités ensemble. En tout cas, moi j'ai toujours l'impression que c'est trop dur pour moi en fait. J'ai ouvert le journal et j'ai vu la photo de Camille Lepage dans le journal et j'étais très frappé par cette photo. J'ai pas été seulement frappé par l'annonce de la mort de cette photojournaliste, mais j'étais frappé par la photo, par à quoi ressemble Camille. Un grand sourire avec plein de dents, des yeux très rieurs, quelque chose de très ouvert et en même temps d'assez dur quand même. Un étrange mélange de très grande fermeté de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et en même temps de très grande ouverture. Quelqu'un qui est comme tout entier tourné vers l'extérieur. Cette photo m'a beaucoup frappé. Je déteste les films où on sort du film en pensant exactement la même chose qu'on pensait en entrant. Par exemple, j'entre dans une salle en étant contre l'intégrisme et on me serine à un discours contre l'intégrisme. Et je sors de la salle. Ah oui, l'intégrisme, c'est pas bien. Bah oui, mais je le savais déjà. J'aime qu'un film nous bouleverse un peu et j'essaye de faire des films qui sont troublants, qui sont une vraie expérience pour le spectateur. Je ne sais pas si je fais des bons films ou pas, mais je sais que mes films, ils produisent toujours un effet assez fort sur le spectateur, qui les remue en tout cas. Et je pense que cette action de remuer, c'est pas mal. The end. The end. The end. The end. The end. 了吧 Sous-titrage FR ?